Mais il y a des modèles de réconciliation, on l'a vu le Chili, on l'a vu en Afrique du Sud, donc il y a des modèles, il y a des schémas de réconciliation, mais la France on a l'impression qu'elle est dans le déni de tout ça, on n'en parle même pas de peur que ça soit une sorte de repentance qui mette de mauvaises idées. Mais vous notez quand même qu'il y a des évolutions, vous reconnaissez quand même, quand vous avez un président de la République en campagne qui parle de crime contre l'humanité, quand on évoque ce qu'on évoque dans les manuels scolaires, quand on a une commission mixte, soyons positifs, soyons optimistes. Ça fait 61 ans, je pense qu'on va faire une orientation positive. Vous avez fait la remarque très juste, quand il était candidat. Une fois président, on a très peu parlé. Oui, mais déjà en tant que candidat, j'en ai pas beaucoup entendu évoquer ce terme très fort de crime contre l'humanité. C'est pas rien crime contre l'humanité, je pense qu'il y avait matière, et il y a matière à l'étayer, à les archives, parce que crime contre l'humanité c'est quand vous opérez à, je dirais, un crime de manière massive. Or, vous avez raison, les enfumades, les tortures ont été faites de manière massive.